bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la saison 2 sur captain of industry donc on va commencer notre petite aventure dessus donc c'est vraiment dommage pour la saison 1 on était bien parti j'aurais bien voulu continuer encore un petit peu malheureusement il ya eu une grosse update qui est sorti et donc on est passé en version 0.5 dorénavant donc la qualité des graphismes ont été augmentés on va voir comment que ça donne quand on coupe du bois maintenant on voit les souches qui restent au sol donc ça c'est plutôt sympa on pourra replanter les arbres d'ailleurs l'arbre technologique a complètement changé donc il ya pas mal d'ajout dedans on fera le tour très rapidement et donc on est reparti vraiment pour une saison complète sur le jeu donc j'espère que là la saison 2 elle sera intégrale et qu'on aille jusqu'à la fin de l'arbre technologique ensemble en tout cas ce serait l'idée donc la saison 1 je l'ai fait sans vocales et apparemment ça a gêné pas mal de monde donc je vais faire ça en vocales bien sûr pour cette saison 2 donc je veux un maximum de pouces bleus les gars ça m'encouragera pour les prochaines vidéos surtout si vous aimez le contenu n'hésitez pas à liker c'est très important pour la chaîne ça m'aidera beaucoup dans le référencement et puis à faire connaître ma petite chaîne donc n'oubliez pas non plus de vous abonner les pretorians et puis ben on est parti on va découvrir l'update 1 il ya pas mal de contenu qui a été rajouté donc j'ai envie de voir ça avec vous allez let's go on va partir sur nouvelle partie donc la première saison on avait pris le croissant donc on va pas reprendre pareil déjà c'était une difficulté avancée mais là j'ai bien envie de me mettre en difficulté et j'ai regardé un petit peu toutes les maps hier et je me suis dit pourquoi pas tenter l'île de la mort alors j'ai hésité avec celle là qui est quand même au niveau difficile et il ya celle là en très difficile alors franchement les deux sont un petit peu kiff kiff j'ai l'impression sauf que là on peut pas monter directement sur le plateau ici que vous voyez mais on peut construire là le long de la plage également il ya pas de problème les tracteurs peuvent passer également et sur l'île de la mort faudra faire un système de route donc faudra déverser des déchets en fait dans l'océan pour pouvoir faire une sorte de pont et traverser d'île en île donc ça pourrait vraiment être sympa également j'hésite beaucoup entre ces deux là en tout cas une chose est sûre durant ce let's play ce sera soit celle là l'île de la mort où vous ne pouvez pas passer donc en très difficile les deux me plaisent bien on a énormément de cuivre et de fer ici là on a un peu de charbon on voit aussi du charbon par là et par là il me semble et là c'est beaucoup de calcaire en fait donc là on pourra contourner bien sûr par la plage par contre on pourra pas rentrer sur le plateau vous voyez bien que c'est bloqué pas mal de falaises et vu le titre de la map en toute façon ça va de soi donc une zone plate de 2,5 kilomètres carrés c'est quand même pas mal sur un total de cinq kilomètres cinq et là il ya 2,7 kilomètres carrés de plat donc l'une ou l'autre franchement ça se vaut à part en termes de ressources qui est un petit peu plus de pétrole sur cette map ouais on a le double par rapport à l'autre je suis tenté quand même de tester l'île de la mort je pense qu'elle est encore plus difficile que vous ne pouvez pas passer sincèrement j'ai essayé hier soir sur sur celle là justement et je trouvais qu'elle était assez facile parce qu'on a du pétrole juste là donc on peut y aller dès le départ commencer à chercher du pétrole on a du cuivre du fer à disposition on a une belle petite zone plate ici donc ça empêche pas les constructions là également on peut prendre du calcaire donc pour moi c'est assez facile quand même cette map alors que l'île de la mort est un petit peu plus complexe vous allez voir on va devoir faire des systèmes de route donc on est parti on va prendre cette map les gars on va tester ça ensemble et pour moi c'est celle là qui est très difficile au lieu d'être difficile c'est celle là qui est vraiment la plus dure selon moi les développeurs non ils disent pas c'est plutôt l'inverse pour moi c'est celle là qui est la plus difficile bref on va bien voir hauteur des falaises on va laisser tout ça comme ça taille des ressources également on va se mettre en capitaine bien sûr on va pas se mettre non plus en admiral je pense que c'est trop difficile donc on va se mettre en capitaine comme dans la saison 1 donc c'est la difficulté modérée sauf que là la map on est en difficulté difficile on va recommencer bien sûr le tutoriel parce que on peut gagner des ressources grâce au tuto donc bien sûr on va l'activer et on est parti j'espère que ça va vous plaire allez bienvenue capitaine capitaine nous avons trouvé l'île que nous cherchions elle n'était pas sur la carte notre navire a subi de lourds dégâts on aura besoin de réparations majeures pour repartir mais nous devrions être en sécurité ici à part nos fournitures initiales nous partons de zéro nous devrions commencer à fabriquer des pièces de construction pour pouvoir construire notre infrastructure cultiver des aliments pour nourrir nos gens et trouver un moyen de faire du carburant pour nos véhicules l'île semble abandonner mais elle regorge de ressources naturelles que nous pourrions l'utiliser il y a même des bâtiments abandonnés autour que nous pourrions démonter pour les mettre au rebut nous devrions également mettre en place un laboratoire de recherche afin de pouvoir réinventer toutes les technologies que nous avons tenu pour acquises en si longtemps nous avons découvert une colonie à proximité avec laquelle nous pouvons échanger au cas où nous manquerions de quelque chose ils peuvent nous livrer la marchandise une fois que nous avons un port de commerce toute l'équipe compte sur vous après tout ce que nous avons vécu ensemble bonne chance ok donc il ya encore un petit peu de tutoriels qui sont en anglais malheureusement c'est dû au fait de la mise à jour donc soyez pas étonné si vous voyez ça alors on va commencer par démarrer le recyclage ici du bâtiment donc c'est la vieille station de communication abandonnée on récupérera de la ferraille et des briques les briques qui sont très utiles pour la construction donc on commence avec ça on a 320 plaques de cuivre 400 de carburant c'est très très peu caoutchouc 160 400 en pièces de construction partie mécanique on en a 80 120 pièces de véhicule électronique 150 c'est très très peu également et 60 charbon donc le chantier naval a été endommagé et le bateau bien sûr il demande d'être réparé on pourra pas partir en exploration pour l'instant donc faut qu'il soit à 1000 sur 1000 et mettre un équipage à bord donc on n'aura pas le choix le petit tuto qui est là et là on a les ressources bien sûr qui sont prioritaires donc la partie mécanique je veux toujours ça affiché électronique également les pommes de terre ok et le restant on s'en fout ouais les déchets tout ça on s'en fout donc là on voit l'aliment la santé on aura des petits graphiques comme ça pour voir un petit peu la croissance de notre peuple la demande de carburant également la pollution qui va augmenter bien sûr au fur et à mesure du temps là on commence avec deux logements donc les logements c'est 70 toujours ça n'a pas changé les aliments qui sont consommés et donc on commence avec 56 mois de nourriture on est à 90 sur 140 de population et on a 78 ouvriers pour l'instant de disponibles on est à 9 camions sur 60 alors ça ça a été augmenté parce qu'avant on était à bloqués à 50 maximum donc il y en a 10 quand même de plus ça c'est les points d'unité qu'on va se faire tous les mois la santé le bonheur qui est là et pour l'instant les camions sont équilibrés donc tout va bien alors qu'on regarde un petit peu la carte donc elle me paraît assez grande ok est ce qu'il faut là on a encore quelque chose là ok donc il ya un petit peu de relief mais bon là on voit bien le charbon qui est ici il ya l'air d'en avoir pas mal d'ailleurs on va activer ça ok donc ça c'est du charbon on a de l'or également là à foison on a un petit peu de pétrole une nappe phréatique ici donc ouais sur un terrain plat excellent on pourra faire des fermes irriguées par là bas ça pourrait être pas mal donc pour l'instant on n'est pas rendu parce que la part qu'on retourne tout ça et faire des ponts on a du calcaire je crois là ouais exact c'est bien du calcaire on a du cuivre à profusion là c'est du quartz j'ai l'impression exact avec une petite nappe phréatique et je crois qu'on voit du pétrole également là dedans alors si on enlève le quartz ouais il ya une nappe de pétrole également là donc ça en fait une deux le fer en veux tu en voilà regardez ça tout ce qu'il ya en faire les gars donc on va pas en manquer il ya beaucoup de ressources en faire en tout cas et on commence directement avec un puits de pétrole ici donc ça c'est vraiment excellent vous voyez une petite nappe de pétrole pour commencer avec une nappe phréatique également ici un petit peu de cuivre du charbon et bien sûr on a du sable et là on a de l'or alors ça c'est un petit peu rare quand même de trouver de l'or pas très loin en fait de notre base de départ bien sûr normalement c'est vraiment à perpète comme là là on en a un tout petit peu au bord ok on essaie de se faire un petit pont pour aller jusque là bas donc ça a l'air d'être une map assez sympa franchement les îles vont être reliées assez rapidement normalement si on déverse des déchets à partir de là par exemple pour rejoindre l'île en face ou celle là franchement ça devrait aller assez vite et après on pourra rejoindre plusieurs parties d'yles donc c'est une map qui est assez sympa assez grande il ya pas mal de terrain plat quand même à part là il ya pas mal de relief donc pour construire des hauts fourneaux ici il va falloir déjà niveler le terrain donc c'est pas trop un problème après avec les excavatrices qu'on aura on pourra se faire ça ok donc c'est parti les gars on va commencer donc là j'aimerais bien mettre justement les fermes plutôt de ce côté là ici on va développer bien sûr la colonie et là on va laisser l'espace pour créer des chevalets de pompage faire la distillerie également de carburant il faudra qu'on prévoit ça la mine de fer également et on essaiera de créer bien sûr les hauts fourneaux pas trop loin en fait de la mine de fer ou alors il faudrait qu'on l'efface ouais mais après ça va aller dans le village donc il ya pas mal de choses à réfléchir là ça serait bien pour une construction de fermes irriguées en tout cas et là la production de cuivre il faudrait vraiment niveler tout le terrain là le maître plat le plus possible faire notre production de cuivre juste à côté ça serait vraiment excellent donc au départ on aura besoin de terre pour pouvoir faire des briques donc j'ai bien envie de racler en fait tout ça niveler le terrain au maximum et on pourra mettre bien sûr les briques en construction par là parce que on aura besoin de terre donc si on fait ça ça serait vraiment pas mal allez on est parti donc déjà on va désigner une zone pour le pour couper des arbres bien sûr donc là déjà tout ça ça va sauter on en aura besoin pour pour la nappe de pétrole libérer un petit peu de place ici là également on aura besoin d'étendre notre colonie et là pareil je pense que tout ça ça va sauter on aura besoin de place par là si on veut faire des hauts fourneaux on n'aura pas le choix sinon après il va falloir qu'on fasse les fermes qu'on a dit par là donc là il faudra faire ici également des frichets et bien sûr la zone de cuivre pareil les sapins donc voilà dans un premier temps on va faire ça la zone de déchargement alors c'est là qu'ils vont mettre tous les déchets de la ville tout ça ça va être vraiment très important donc je pense qu'on va faire un terrain plat alors on est au niveau 3 ok il faudra rejoindre à peu près le plus rapidement possible j'aimerais bien arriver sur cette île en fait de l'autre côté et avoir notre production de calcaire je crois que c'est du calcaire là bas ouais pour avoir les dalles de béton assez rapidement donc pourrait qu'on réussisse à reprendre cette île le plus rapidement possible là on aura notre mine de charbon on pourra y aller directement par là le cuivre également ici on pourra le récalter il n'y a pas de problème donc pourrait qu'on fasse un genre de pont à partir de là on va déverser tous nos déchets par là pour commencer donc on avait dit dans le dernier épisode qu'il fallait une hauteur il faut une largeur de deux sinon ils peuvent pas faire des allers-retours en fait ils seront bloqués et là j'ai bien envie de repartir après jusqu'au petit lot là bas de sable et commencer après à creuser et monter après dans dans la forêt donc on va essayer comme ça donc zone de débarcement on va faire ça et je pense qu'on va repartir après niveau 3 on va faire comme ça plutôt les gars on va arriver directement là bas voilà donc ça c'est programmé comme ça et pour remettre les déchets par là essayer de passer par là bas près directement on atteigne cette île donc je sais qu'il y aurait plus court on pourrait passer par le sable et arriver de l'autre quoi que ça pourrait être peut-être mieux en effet et on perdrait un petit peu de sable quoi qu'il y en a quand même pas mal du sable on pourrait faire autrement je pense allez on va faire autrement les gars on va annuler et je pense qu'on va plutôt passer là directement arrivé ici donc là on est sur le niveau 3 on va essayer d'arriver au niveau 3 là dans une zone de déchets comme ça qu'on puisse atteindre l'autre côté de l'île voilà allez c'est parti je pense que ça va être plus court comme ça il n'y a pas grand chose à remettre en fait ici donc on est parti comme ça pour la zone de déchets alors maintenant donc charbonnière donc là il va falloir une production de charbon près des arbres de façon qu'on va couper c'est là qu'il va falloir qu'on fasse ça donc s'il y a les hauts fourneaux qui vont travailler parce que là on va récupérer du fer il va falloir un stockage de fer par là et les hauts fourneaux bien sûr il va falloir qu'on les construise dans la zone c'est qu'il n'y a pas trop d'arbres de sapins pour nous gêner donc déjà le charbon je pense qu'on va pouvoir le produire ici directement donc on va mettre les arbres de ce côté là la pollution ça libère 4 et une cheminée ça fait combien ça de maximum c'est 20 donc 4 et 4 8 ouais largement une seule cheminée ça sera largement suffisant on va faire comme ça transport ça fait pas tellement propre là les tuyaux comment il me les a placés mais bon on va faire comme ça tant pis du moment que c'est raccordé sur une seule cheminée c'est pas trop grave il va nous falloir aussi des hauts fourneaux pour pouvoir faire fondre le fer donc bien sûr l'apport en charbon pourra qu'on le fasse ici au fourneau on va essayer de se faire ça par là et avec deux fonderies bien sûr pour pouvoir commencer la production de métal on va se faire un haut fourneau ici on va sélectionner la recette voilà c'est déjà fait excellent donc bien sûr il nous faudra une cheminée et les deux fonderies qu'on va mettre alors même si ça va un petit peu sur la nappe de pétrole c'est pas trop grave parce que les chevalets on peut les construire à n'importe où donc c'est pas trop gênant on va construire ça ici pour les fonderies pas besoin que ce soit non plus à perpète on va raccorder les rails pour les métaux en fusion pardon et on va mettre ça ici voilà donc ça c'est raccorder aux deux fonderies ce qui va nous donner des plaques de fer donc pour l'instant on va compter vraiment sur le recyclage de la tour pour faire fondre du fer le laboratoire de recherche donc là de niveau 1 de toute façon on va le mettre à côté ici c'est pas trop gênant on fera ça plus tard pour le niveau 2 on a vu que ça bloquait pour le niveau 2 dans la première saison après il y aura des entrées des sorties sur le laboratoire de recherche pour l'instant on va le faire là et ce sera une priorité de construction niveau 1 parce que les recherches faut vraiment que ça carbure pour les recherches alors déjà on voit les gros changements il y a les outils vous voyez copier couper la petite pipette également qui reprend les recettes et tout qu'on a sélectionné et les points d'unité donc ça c'est nouveau il n'y avait pas ça avant donc on va commencer déjà par la construction rechercher ça parce que niveau bouffe on est très bien on n'est pas obligé de débloquer ça tout de suite ensuite on va rechercher l'agriculture de base pour pouvoir faire nos fermes et les pommes de terre le stockage et le port de commerce ça me paraît assez important donc peut-être ça en premier et après on passera sur l'exploitation minière on pourra construire des excavatrices, des pick-up et des abatteuses d'arbres donc on aura le tour de contrôle des mines et on pourra récupérer de la pierre donc ça c'est très important on va prendre ça et après ce sera bien sûr les outils peut-être en premier et la maintenance voilà donc on va commencer comme ça donc ça c'est bon c'est fait collecte de déchets alors pour les déchets oui il va falloir qu'on fasse ça assez rapidement donc là j'ai bien envie de détendre notre colonie par là encore un petit peu par là également donc les déchets temporairement je pense qu'on va mettre ça par là les gars là j'aimerais rajouter un logement si c'est possible ici et comme ça après on pourrait mettre une zone de déchets là-bas vous voyez ça serait pas mal donc on pourra redémolir de toute façon ça par la suite c'est pas trop grave donc on va se faire une zone de déchets ici c'est vraiment temporaire histoire de pouvoir vider les déchets et je pense qu'on est pas mal dans un premier temps donc là on va enlever les couches donc la batteuse d'arbres bien sûr il va falloir quelques pick-up avec lui donc on va lui en donner deux ça devrait être suffisant et puis bah on est parti je pense qu'ils vont pouvoir construire ça priorité élevée et bien sûr ça priorité élevée également pour le laboratoire de recherche ça c'est très important donc on est parti on va mettre ça sur play déjà pour voir un petit peu comment ça se passe allez la batteuse d'arbres qui est partie et normalement les pick-up vont la suivre allez ça prend les matériaux de construction voilà ça on est un petit peu là dedans donc le labo va être construit on est bien allez on va mettre ça en fois deux pour que ça avance un peu plus vite parfait c'est déjà en train de rechercher pour la construction alors ah regardez avec la nouvelle update maintenant ils posent plus le tronc directement ils débitent sur place directement dans le pick-up en fait ils font des bûches de bois ça c'est vraiment stylé regardez ça ils prennent le tronc et ils coupent chaque partie pour pouvoir le stocker sur le pick-up donc c'est sûr ça prend plus de temps mais c'est beaucoup plus réaliste et là on voit les souches vous voyez ça reste maintenant donc on voit ce qu'ils ont coupé ou pas sur la map ça c'est vraiment bien ok donc là les priorités pour les tuyaux ah bah j'ai dû cliquer dessus sans faire exprès voilà donc là on va produire du fer on va pouvoir faire ça donc tuyaux et convoyeur ouais ça je sais comment que ça marche et on va essayer de produire du fer donc il nous faut 16 plaques donc là ils devraient ramener tout ça on a le charbon les plaques de la ferraille ils vont ramener ça de la tour qu'on est en train de démonter là-bas voilà on a déjà pris 3% et on ramène un petit peu de composants voilà on voit les métaux en fusion qui sont déversés dans l'effondrie et quand ils vont en avoir assez ils vont produire 8 plaques de métal voilà donc ça c'est génial donc priorité on va mettre ça à 2 parce que c'est très important là on va mettre ça également sur 2 pour le charbon parce que je veux une quantité suffisante bien sûr voilà la fumée qui sort donc ça va polluer un petit peu on récupère 40 en carburant et 20 pièces de construction donc ça c'est super on va claim tout de suite donc construire une assembleuse manuelle ok donc là la construction vient de se faire donc maintenant on a débloqué les assembleuses donc on va se faire ça de suite de toute façon donc là on va se faire de toute façon des stockages avant donc les assembleuses faut qu'elles soient à peu près par là pour qu'on ait un petit peu plus de place et après par convoyeur déjà prévoir le futur vous voyez comme dans la saison 1 en fait on va mettre les plaques de fer avant dans un stockage comme ça après ça ira directement dans les assembleuses juste après ça ça me paraît quand même très important de faire comme ça donc on va faire allez deux assembleuses ici pour commencer et ces deux là feront les pièces de construction donc ça demande des plaques d'acier du bois et des briques pour l'instant on n'aura pas des dalles en ciment enfin du parpaing moi j'appelle ça tout de suite donc dans un premier temps on va commencer avec cette recette on n'aura pas le choix l'électronique on a encore un petit peu de temps avant de faire ça il faudrait qu'on produise aussi des parties mécaniques donc avec cette fonderie donc on va en faire une par là j'ai bien envie de les mettre à côté vous voyez coller et là je ne peux pas parce qu'il y a l'arbre qui va m'emmerder donc on va attendre qu'il coupe et là ils feront des parties mécaniques et après il faudra faire l'électronique bien sûr donc on verra ça après ok ça c'est vu on avance priorité élevée on va se faire les engrenages également priorité élevée il faut absolument qu'il construit ça et voilà on est à 32 plaques de fer déjà ça produit bien donc il va nous falloir un stockage pour pouvoir stocker tout ça vous voyez que là à chaque fois ça monte et quand on sera bloqué on ne pourra plus produire de fer à part quand les assembleuses en auront besoin et ça sera envoyé directement par camion allez il faut qu'il coupe les arbres voilà donc pour l'instant il est là j'aimerais bien qu'il coupe ici en priorité j'espère qu'il va remonter voilà il y a un camion prêt pour le bois et l'agriculture de base vient d'être terminée donc pour l'instant là les fermes il va falloir qu'on les fasse par là pas trop loin en fait de toute façon la pompe à eau du moment qu'elle est posée n'importe où sur la nappe phréatique elle va pomper de l'eau donc on ne va pas obligé vraiment de mettre les fermes par là on peut très bien les mettre ici donc on va commencer déjà une petite production de fermes ça prend de la place quand même beaucoup de place est-ce que je fais l'entrée par là ouais je préfère plutôt par là parce que la pompe à eau elle va se retrouver ici vous voyez donc forcément on pourrait mieux mettre les fermes ici allez on va la mettre là et on va se faire une production de pommes de terre déjà dans un premier temps parce qu'on en aura vraiment besoin la nourriture c'est vraiment ce qu'il faut au départ voilà donc après on va étendre notre petite colonie de toute façon d'une case là et d'une case un petit peu plus haute ça fera pas mal d'habitants quand même il faut savoir qu'on peut après upgrade les bâtiments donc ça va nous libérer de la place à chaque fois quand on pourra upgrade voilà donc là on a nos assembleuses excellent donc là ils sont partis en train de livrer les plaques de fer là c'est bon on a du fer ici il manque le bois et les briques donc avec la déconstruction justement de l'ancienne tour ils vont ramener les briques d'ici à là-bas pour avoir nos composants donc là ça va être fait dépôt de déchargement donc ça c'est fait on a déposé 20 déchets déjà donc on reçoit 40 briques excellent et 20 pièces de construction donc les briques ça va être vraiment le maire de la guerre pour l'instant il va nous falloir ça absolument donc là on produit quelques engrenages il va nous en falloir beaucoup pour la maintenance vous allez voir que dans le premier épisode on a pas mal galéré avec ça donc là on va pas refaire les mêmes erreurs il va falloir vraiment beaucoup d'engrenages dès le début on va faire vraiment une fonderie dédiée uniquement pour ça dans un premier temps allez le stockage avec le port de commerce ça va bientôt être débloqué c'est ce qu'il nous faut absolument les fermes c'est bon on est opérationnel il nous reste encore 47 mois on est bien donc là le bonheur est en train d'augmenter un petit peu et on se fait un point d'unité tous les mois on est bien voilà donc là le port de commerce terminé on est bien avec ça donc on a les stockages alors dorénavant les stockages on va pouvoir les poser on puisse mettre un petit stockage de fer ici déjà dans un premier temps donc la rentrée est sortie on va mettre ça par là et il en faut un autre ici pour aller directement dans l'assembleuse là-bas on va peut-être décaler un petit peu voilà et là on va mettre du fer bien sûr plaque de fer ici et plaque de fer ici comme ça voilà quand les fonderies seront pleines les camions viendront récupérer les plaques de fer ils les mettront là-dedans directement après ça se fera par convoyeur ça libérera énormément le temps des pick-up pour faire justement autre chose là pour l'instant on n'a pas le choix on n'a pas encore débloqué la technologie donc là il nous faudrait aussi un stockage de bois pour pouvoir justement stocker le bois qui est en attente pour l'instant c'est utilisé là-dedans dans le charbon mais il va nous falloir un stockage quand même de bois pas très loin et ça sera utile de toute façon pour les composants de construction donc on va se faire un petit stockage par là on mettra le bois ici je pense on en fera plusieurs de toute façon donc il faudrait que ça aille directement dans les assembleuses je dirais un petit stockage par là ce serait pas mal et on va mettre du bois bien sûr voilà donc là on est parti le port de commerce alors oui il va falloir qu'on construise ça également le port de commerce est-ce qu'on va pouvoir le placer c'est une bonne question ok donc il va falloir une zone de déversement de déchets par là parce qu'on n'aura pas le choix de déversement par là pour pouvoir poser justement le port de commerce donc on va le faire comme ça allez c'est parti pour l'instant pour l'instant on n'est pas trop mal les gars pour l'instant ça avance bien ça produit du métal le charbon également c'est bien donc la priorité je pense qu'on va mettre ça sur deux également là sur deux absolument que ça soit fait voilà on va pouvoir mettre les pièces métalliques dedans on va construire pour le bois maintenant le stockage de bois j'aimerais bien qu'il garde plein absolument et un port on va mettre ça sur un pour avoir un beau petit stockage de bois alors on a plus de composants de construction déjà on n'est plus qu'à 6 il va voir qu'on se dépêche 42 bois et 20 pièces de véhicule excellent donc on va claim alors on en est où là pour les recherches ok on fait l'exploitation minière d'abord on fait ça ensuite ce sera les outils et la puissance et l'intenance ok donc pour le pétrole on est à 440 pour l'instant ça n'a pas été recherché de carburant du tout depuis le début ça fait déjà la deuxième année qu'on est sur le jeu ok construire un stockage de pièces et lui attribuer de bois ouais pour l'instant on ne peut plus construire parce qu'on n'a pas assez de composants on va attendre au pire on peut faire peut-être un petit boost là-dessus pour accélérer le processus au plus de 40 secondes ça va être à 20 secondes on en a tellement besoin et voilà avec la nouvelle dette aussi on voit ce qu'on a dans les stockages vous voyez même là sur le côté on voit les plaques en fer qui sont posées et on sait directement avec le logo aussi au-dessus du bâtiment sans cliquer que c'est des pièces métalliques qui sont stockées dedans ça c'est pas mal voilà donc là le bois va bien dedans super voilà la nouvelle cargaison de bois on a les briques les pièces métalliques qui viennent dedans et on fait des composants de construction niveau 1 donc voilà on est en train d'alimenter ça il va me falloir le stockage de bois là absolument donc il faut qu'il coupe tout ça alors il est parti dans le bas lui j'aurais préféré plutôt là-bas qu'il coupe les arbres ici je vais peut-être cancel en fait la coupe de bois par là dans un premier temps c'est pas urgent je préférerais par là même là déjà on s'en fout voilà l'arbre on peut le couper ça fera de la place ici là ça c'est pas tellement urgent urgent ok on va faire comme ça là j'en ai pas mis ouais ok on est bon alors il commence à déverser les déchets ici excellent par contre le port de commerce on pourra pas le mettre tout de suite ça ça va être le problème voilà production alimentaire donc on a reçu bien sûr 30 patates et 30 composants de construction donc on va quand même tout de suite on passe à 102 on n'est plus qu'à 39 mois de nourriture il va falloir qu'on se dépêche absolument de récolter nos pommes de terre le magasin on va peut-être en refaire un autre également donc priorité une pour alimenter tout ça là également ça va être la priorité une pour pas gâcher les pommes de terre je veux absolument que ça soit fait qu'on ait de la nourriture dans le stockage ici qu'est-ce qu'on a ah vous voyez on est passé de 440 à même pas 400 là donc ils sont venus tous en même temps rechercher du carburant et ça a bien chuté maintenant donc ça c'est bon on peut faire nos véhicules désormais et la production de fer de charbon également il va falloir pas mal de charbon donc on va commencer l'exploitation minière de charbon ça c'est très important donc on va faire une tour de contrôle des mines par là et on va mettre le stockage ici on va éditer la zone bien sûr tout ça en charbon on va couper pour l'instant on n'a pas d'excavatrice donc il va nous falloir le dépôt de véhicule on n'aura pas le choix mais le dépôt de véhicule j'ai bien envie de le mettre par là bah ouais il y a le du bio pour le carburant donc on va tout tout là de toute façon on va pas pouvoir mettre de champ c'est beaucoup prometté on va pas s'emmerder on va mettre le dépôt le véhicule ici voilà donc ça ils vont venir me le construire en priorité donc il m'en faut 40 ça va baisser et après ce sera une petite excavatrice pour aller chercher du charbon et quelques pick-up voilà on va commencer comme ça et il va nous falloir aussi du fer de toute façon très prochainement donc tour de contrôle des mines et on est parti on va faire ça également ici on va commencer à chercher du fer parce qu'on en aura vraiment besoin dans peu de temps ouais on va éditer la zone voilà donc priorité élevée également pour ça et je pense que dans un premier temps ce sera peut-être du fer qu'il va nous falloir parce que c'est pas illimité là-dedans on est plus qu'à 608 et les briques il va falloir après la production donc il faudra une mine de terre prochainement et la mine de terre j'ai bien envie de la faire là parce qu'on a pas mal de terrain à niveler vous voyez tout le terrain à niveler donc pas mal de choses alors désignation de linière je pense qu'on va niveler le terrain dans un premier temps et donc le cuivre ça va jusque là donc il va falloir miner tout ça en priorité pour récupérer de la terre ici voilà donc il y a tout ça à creuser quand même ici après on va s'étaler un petit peu par là on verra bien je vais peut-être même faire ça en priorité élevée à ras en fait le cuivre et comme ça on sera pas trop mal là les gars on va essayer de se faire ça là c'est bon on est déjà à 3 c'est déjà un terrain plat donc il y a déjà de quoi creuser vous voyez ici quand on aura nivelé déjà toute cette partie je pense qu'on sera pas trop mal donc à tour de mine tour de contrôle des mines il va falloir ça absolument pour pouvoir miner justement de la terre on va faire ça là éditer la zone et bien sûr on va agrandir tout ça pour creuser de la terre justement pour pouvoir faire après des briques pour les composants de construction donc beaucoup de choses à faire il va falloir qu'on fasse le faire absolument donc beaucoup d'excavatrices à construire ok allez donc là la batteuse d'arbres elle se dirige là-bas comme convenu parfait pour absolument qu'on coupe cette forêt là et qu'on puisse s'étendre un petit peu plus par là ce serait cool donc le carburant ça baisse mais bon pour l'instant ça va encore à peu près on a encore le temps de toute façon on n'a pas encore débloqué tout ça donc petit problème là voilà donc ça importe bien le bois excellent on est bien comme ça ça nous fait un petit stockage de bois à chaque fois et il ramène bien du bois ici de toute façon donc on est bon alors les composants des pièces mécaniques pardon il va falloir qu'on refasse un petit stockage parce que vous voyez on est déjà plein et donc si les composants sont déjà pleins il va nous falloir encore un petit stockage là et on va mettre bien sûr les parties mécaniques dedans comme ça on pourra stocker tout ça là-dedans hop garder plein et on va mettre un port bien sûr ici une priorité élevée il va nous falloir le petit stockage rapidement sinon on ne pourra pas produire plus de parties mécaniques là c'est complètement bouché le fer ça commence à augmenter on est à 28 dans chaque parfait allez ça construit un petit stockage et qu'est-ce qu'on a là-bas dépôt voilà excellent donc ça demande du fer 40 pièces de véhicule et du carburant donc on est parti on va se faire ça priorité élevée voilà il vient livrer les plaques métalliques parfait donc vous voyez ça commence vraiment à chuter pour les briques et la ferraille donc il va falloir absolument qu'on fasse une excavatrice qui aille chercher du minerai de fer et là on va mettre ça déjà la recette ici pour le minerai de fer également et ce qui va générer des scories et ça j'ai eu un petit problème sur la saison 1 donc j'espère que là ça va être bon dans cet épisode et cette saison on n'aura pas ce genre de problème normalement je pense savoir maintenant comment faire voilà ça coupe bien le bois ici excellent on est bien donc on a les outils copier couper tout ça ici vous voyez avec la recherche qu'on a fait et là on est sur puissance et maintenance donc là la maintenance il va falloir qu'on fasse un petit peu de maintenance pour pouvoir réparer les bâtiments les véhicules et tout ça très important donc voilà ça défrige bien c'est ce qu'on veut vraiment en priorité ici pour pouvoir étendre justement les bâtiments de production et aux fourneaux tout ça il va falloir qu'on les redécale si besoin le charbon qui descend un petit peu parce que pour l'instant les camions sont pas mal occupés là il faudrait une priorité assez élevée on va voir ça allez on a notre première excavatrice qui est là donc elle elle a été créée il va nous falloir quelques pick-up avec donc je pense que dans un premier temps on va peut-être se faire la mine de fer les gars parce que c'est pas illimité tout ça donc pour l'instant il y a encore un petit peu de temps mais je pense qu'on va commencer peut-être par le charbon dans un premier temps on n'en a plus beaucoup de charbon et j'ai un petit peu peur qu'on tombe en rade donc on va commencer à creuser du charbon et je pense qu'on va aplatir le terrain en charbon ici donc on est parti on est niveau 3 donc on va prendre à peu près tout ça déjà en charbon voilà donc on va l'assigner ici et il va nous falloir bien sûr des pick-up qui ramènent du charbon il va nous falloir des pick-up de disponibles on va essayer d'en créer alors aucune recherche donc ça c'est pas bon il va falloir qu'on fasse absolument une recherche donc le carburant on est à combien là 374 je sais qu'avec l'excavatrice ça va prendre énormément de carburant avec ça il va peut-être falloir qu'on commence par faire ça en priorité donc ça on va rajouter on va mettre bien sûr l'escorhese également et le restant on s'en fout voilà ok donc construire un dépôt de maintenance ouais ça il va falloir qu'on fasse ça donc là on a un gros stockage déjà de partie mécanique ça c'est bien on est quand même à 132 donc on a bien augmenté par rapport au début ok et il va nous falloir de l'électronique aussi également donc l'électronique c'est du cuivre que ça prend et du caoutchouc donc on n'en a pas tant que ça d'électronique et du caoutchouc on n'est qu'à 150 chacun et ça prend 4 plaques de cuivre pour 4 composants d'électronique donc ça risque d'être chaud il va nous falloir également des pièces de construction des pièces de partie mécanique pour les véhicules il va falloir qu'on produise ça également vu qu'on produit des pick-up là-bas ça va en demander pas mal donc sur quoi on va se lancer est-ce que ça va être la mine de charbon en priorité les briques également il va falloir qu'on fasse la petite production de briques et après ça sera l'essence il va falloir ça dans cet épisode je pense l'essence il va falloir qu'on puise ici donc les recherches on va se faire plutôt le carburant j'ai peur de tomber en rade on va rechercher ça d'abord il nous reste que 15 ouvriers disponibles donc il va nous falloir une balise et bien sûr après la briquetterie le stockage très important ensuite ça va être la fabrique de caoutchouc je pense le cuivre et le bureau du capitaine pour pouvoir économiser un petit peu de carburant 15% de carburant c'est énorme donc il nous faut ça absolument voilà on fera ça et après ce sera la réparation de quai au pire avec les bâtiments de niveau 2 et les assembleuses électriques voilà on va faire comme ça dans un premier temps les rampes également après déjà pour les recherches on est bien donc la maintenance il va falloir qu'on crée ça et ça demande des parties mécaniques avec de l'électronique donc ça risque de descendre quand même assez rapidement en termes d'électronique donc la maintenance on va la faire par là parce qu'on aura besoin d'engrenage et d'électronique on va la mettre ici bien sûr et après par convoyeur ça ira directement dedans donc voilà un petit peu l'idée il nous en faut 40 comme ça donc ce sera une priorité pour la maintenance et je veux aussi un générateur diesel donc vu qu'on va faire notre essence par là il va falloir un petit générateur diesel par ici là on a la nappe de pétrole d'ailleurs on est en train de construire dessus comme il faut il va pas falloir construire beaucoup plus donc le carburant raffiné je pense qu'on va le mettre par là au final le petit générateur électrique et ce sera pas mal voilà on va le placer ici donc c'est une priorité absolue ça prend encore 20 d'électronique malheureusement donc ça risque de chuter assez brutalement là je veux vraiment que ça coupe les arbres pour qu'on puisse après construire les assemblées ce qu'il nous manque pour l'électronique les pièces de véhicules également ça descend ok donc là pour l'instant on est bien très bien parti et là on est en train de faire les pick-ups vu qu'ils sont très occupés il va falloir absolument faire ça donc parfait on est en train de s'occuper de ça on prend un pick-up supplémentaire on va passer à 10 maintenant et normalement là le charbon ça commence à miner certainement alors qu'est-ce qu'elle est partie foot là où est-ce qu'elle est là ah bah elle arrive ok on va lui laisser le temps qu'elle arrive c'est vrai donc ça fait loin pour aller chercher de l'essence jusque là-bas vous voyez déjà elle a consommé 20% de carburant et après le temps de miner ici bah vous voyez elle va faire que des allers-retours ça va prendre pas mal de carburant donc il va falloir le carburant dans cet épisode je pense le plus rapidement possible donc là qu'est-ce qu'elle a de la terre ok donc la terre il faudrait vraiment un stockage de terre assez rapidement et puis là bah de toute façon on va prendre de la terre également ici on a fait une tour de contrôle des mines donc c'est pas pour rien et on va se faire également une autre excavatrice pour le fer le fer qui va chuter dangereusement et on va se refaire une pour la terre on n'aura pas le choix après ce sera full pick-up allez let's go alors il n'y a pas de maintenance enfin d'électricité c'est normal il faut absolument qu'ils gèrent ça donc priorité 1 et production d'énergie 1 donc il faut absolument ça sinon on ne pourra pas produire d'électricité donc il n'y aura pas de maintenance tant que le générateur diesel ne fonctionne pas allez rechargez-moi ça donc c'est peut-être un petit peu beaucoup de camions en fait comme ça je vais peut-être les enlever il allait faire autre chose oui en attendant ça ne sera peut-être pas plus mal donc là elle est partie chercher du carburant je crois ouais elle va tomber en panne sèche sinon et là on va s'attaquer maintenant à faire notre propre carburant parce que j'ai peur qu'on tombe en rade donc là on a un petit peu plus de charbon c'est peut-être avec le le pick-up euh l'excavatrice pardon donc tu vas me chercher en priorité du charbon toi donc le charbon on ne peut pas le déposer parce qu'il n'y a pas de stockage où les bâtiments sont carrément full en charbon ça ne demande pas du charbon là alors on peut claim 20 d'électronique ça c'est vraiment bien 40 proposants de construction excellent allez on avance bien là donc là maintenant ça commence à remonter on est à 28% en maintenance parfait donc une petite sauvegarde ça impose les gars je pense qu'on va déjà sauvegarder ça épisode 1 voilà on est tellement bien parti que je n'ai pas envie de recommencer depuis cet endroit et là on a notre excavatrice ici alors l'excavatrice on aura besoin de briques mais peut-être avant le fer on ne doit pas en avoir beaucoup ici maintenant 440 ça commence vraiment à bien se vider je pense qu'on va essayer d'exploiter un petit peu du minerai de fer là-bas on va prendre juste un pick-up et on va éditer la zone de creusage donc on est parti donc tout ça on va creuser absolument ça voilà donc l'excavatrice qui va commencer à creuser un petit peu de minerai de fer parfait on aura un petit camion pour faire les livraisons de fer, de terre et tout ça ok on a recherché le carburant de base donc ça c'est bon donc je me demande maintenant si on ne peut pas faire du carburant le plus rapidement possible j'ai peur de tomber en rade on n'a plus que 300 bidons de carburant et ça commence à m'inquiéter et le charbon j'espère que la mine n'est pas... ah ouais il est toujours à l'arrêt donc il nous faut les stockages en vrac pour pouvoir mettre du charbon un petit peu partout comme là on pourrait stocker le charbon là donc là priorité on va mettre ça à 7 c'est pas une priorité maintenant les charbonneries on va attendre comme ça lui il va pouvoir déverser le charbon là-bas plutôt que là ça on s'en fout ça va nous redonner un petit peu d'ouvriers en plus donc pas à la même occasion alors l'électronique on est à 100 il va falloir qu'on puisse produire de l'électronique on n'a plus de parties en plus de véhicules on ne peut plus en produire ça c'est le gros problème on n'est qu'à 20 sur 40 là malheureusement donc l'excavatrice on est un petit peu bloqué ça coupe le bois là on a bien coupé là super donc on va pouvoir peut-être se refaire justement une assembleuse j'ai déjà préparé le plan ici même si je la mets pas là pour l'instant je vais pas la construire ici on va se faire une chaîne d'électronique ici donc celle là elle sera supprimée on va attendre un petit peu parce que là pour l'instant les engrenages on en a pas mal et là ce que je veux faire absolument c'est l'électronique ça va falloir qu'on en fasse et les pièces de véhicules également très important donc on va se refaire deux stockages donc un pour l'électronique un autre pour les pièces de parties véhicules donc là si je mets ça là ça sera plus simple et celui-là on va pouvoir le supprimer pour l'instant donc là ce sera les pièces de véhicules bien sûr donc ça je veux garder plein ici ce sera l'électronique que je veux garder plein et la priorité absolue ici pour construire tout ça justement allez on est parti donc là c'est full pour les parties de niveau 1 donc pareil on va se faire un petit stockage également donc il va nous en falloir deux de toute façon donc on va faire ça par là et par là donc pièce de construction niveau 1 et là idem donc que je veux garder plein à peu près déjà à moitié ce serait pas mal 90 voilà et ce serait une priorité absolue parce que pendant ce temps là ils peuvent pas produire en fait là ils sont bloqués même avec le boost et là on a pas assez d'ouvriers donc ça c'est un petit peu le problème on est en manque d'ouvriers maintenant on va mettre ça sur les câbles parce que je veux absolument que ça bosse ok pas d'ouvriers donc bah ouais là maintenant ça c'est très important ça je veux surtout pas que ça tombe en rade alors où est-ce qu'il y a plus d'ouvriers si c'est les mines là de charbon pour l'instant c'est pas encore trop trop grave alors où est-ce qu'on est en manque d'effectifs là ? je ne vois pas pour l'instant voilà donc là on a le petit stockage qui est là ça va remplir forcément les pièces de construction ici et là il va nous falloir des plaques d'acier dedans donc priorité 1 on va mettre tout ça sur 1 parce que c'est très important les assembleuses dès le départ c'est ce qui compte le plus et on n'a pas assez d'ouvriers donc là on galère d'ouvriers est-ce que la balise elle est en train de se rechercher ? oui donc on aura nos prochains columns prochainement ah par contre oui c'est la recherche qui est bloquée donc ça et je vais plutôt bloquer ça pour l'instant je vais mettre ça sur priorité 13 comme ça c'est là que ça va bloquer on ne va pas avoir assez d'ouvriers ici donc pour l'instant ça on s'en fout il faut absolument que la recherche avance pour qu'on puisse poser le phare justement et là ça bosse, ok donc l'électronier qui vont venir déposer probablement du cuivre et du caoutchouc voilà on a eu la livraison de cuivre ça va pas tarder et on a un petit peu de caoutchouc, excellent on va pouvoir créer un petit peu plus d'électronique maintenant parce que ça baisse dangereusement donc ça c'est bon, ok là la mine de fer, on commence à prendre pas mal de fer ici donc c'est parfait et là vous voyez dans cette huile d'aile qu'en fait on prend un petit peu de tout alors qu'avant le camion il ne pouvait recevoir qu'une seule sorte de matériaux donc par exemple il prenait de la terre il ne pouvait pas avoir de minerai de fer ou de la roche avec là vous voyez c'est divisé en plusieurs choses et donc là du coup il va déverser de la pierre, de la terre et du minerai de fer donc ça c'est plutôt cool voilà donc la bateuse d'arbres va par là-bas il va nous falloir également maintenant le carburant absolument donc la balise voilà elle a été construite alors maintenant la balise vu qu'elle est construite ça c'est une priorité absolue de faire un phare on n'a pas le choix je pense que le phare on va le faire par là les gars comme à mon habitude j'aime bien poser ça ici et ce sera une priorité absolue de mettre quelqu'un dans le phare directement donc je pense que même je vais faire livraison rapide ça demande 10 plaques de cuivre ok on en a assez ouais on va faire livraison rapide et comme ça la balise sera faite on devrait recevoir nos premiers colons 14 réfugiés attendus dans moins de 3 mois donc ça devrait aller assez vite et ils devraient ramener avec eux des composants donc comme du caoutchouc, de l'électronique un petit peu de cuivre et également du carburant surtout donc ça c'est bien on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous ramener donc on a encore une capacité jusqu'à 140 ouvriers mais pour l'instant c'est le port de commerce là qu'on est bloqué tant qu'on n'arrive pas à déverser les déchets là-bas on a un petit problème avec ça donc ça va se faire, ne vous inquiétez pas et là la zone de déchets ici on en est où là ? ok on est ici pour l'instant donc on va couper le déversement de déchets là je préfère vraiment qu'ils fassent là-bas parce qu'on aura besoin du port de commerce le plus rapidement possible et du coup là le bois est complètement fou je crois ah non c'est bon on est bien parfait donc on produit des composants maintenant pour les véhicules il va nous falloir pas mal de pick-up je pense et il va nous falloir aussi du monde là une fois qu'on aura le phare d'activé allez dans moins de 1 mois ça devrait aller assez vite on est en train de faire la recherche pour les briques donc la mine de terre après elle va démarrer il va nous falloir ça absolument et le carburant c'est pareil il va nous falloir ça absolument donc nouveau réfugié alors qu'est-ce qui nous ramène ? 34 de cuivre, 25 de caoutchouc excellent 10 en ferraille ça c'est pas terrible et 36 de carburant par contre ça c'est super nickel et là on est repassé maintenant à 10 ouvriers qui sont en train de glander donc il va nous falloir absolument le carburant il va falloir qu'on démarre ça donc qu'ils viennent couper l'arbre ici là ça serait pas mal donc allez-vous la batteuse là je la vois plus abatteuse d'arbres pourtant il n'y a plus que là à couper ah bah elle est peut-être partir faire le plein yes c'est ça elle est à sec donc les déchets ça donne quoi ? ok là on est bien il n'y a pas de déchets pour l'instant dans la ville ok et là on va remettre ça en cours donc production absolument l'excavatrice s'il va nous le falloir et après les pick-up bien sûr très important donc pour l'instant ça tourne bien on a pas mal de composants niveau 1 l'électronique qui revient les composants de véhicules pareil donc ça c'est cool et le bois ça produit donc c'est super alors impossible de récolter tout dans le magasin donc à mon avis oui c'est full c'est vrai que j'ai pas on va en créer un autre et on va faire priorité dessus quoique je vais faire livraison rapide carrément il faut absolument que les patates soient refourguées le plus rapidement possible donc là ça a bien remonté niveau nourriture on est à 78 mois et là ils vont pouvoir mettre les patates dedans donc super voilà c'est en train de livrer les patates c'est ce qu'il nous faut allez ça coupe les arbres tant mieux il va falloir la production de carburant juste après donc là je vais laisser encore le phare actif pour l'instant donc on est pas à 140 14 réfugiés dans moins de 1 mois donc parfait ça va nous ramener en plus du carburant voilà donc les breaks c'est bon c'est recherché et maintenant c'est le stockage en vrac ça ça va être très important de faire ça voilà maintenant ça a bien défriché la forêt ici excellent on va pouvoir faire maintenant peut-être un petit peu plus de hauts fourneaux pour l'instant on est bien sur un seul fourneau on va pas non plus faire plus que ça c'est vraiment la production de carburant maintenant voilà nouveau réfugié donc il ramène à peu près pareil que tout à l'heure donc le carburant qui stabilise grâce à ça excellent donc on est à 21 ouvriers disponibles et maintenant je pense qu'on va pouvoir faire les chevalets de pompage on va commencer par ça pour faire le carburant qu'on a besoin ça ça va être vraiment le nerf de la guerre je pense donc on va commencer par s'en faire deux déjà pour commencer le distillateur basique alors on est juste à côté de l'océan ça c'est bien on va pas trop galérer donc les rejets ça va être là-bas la cheminée également ok donc le distillateur basique on va le mettre là donc la cheminée on va déjà la raccorder ici il va nous falloir un rejet liquide qui aille directement en haute mer donc en face ce serait bien je pense que là on est bien donc on va faire le tuyau comme ça les gars voilà on a le rejet liquide et du coup le pétrole brut qui doit être recherché là est-ce que je peux faire ah malheureusement on a peut-être dû décaler un petit peu bah au pire on va resupprimer ça je vais redécaler tout ça parce qu'il va m'en falloir 3 3 chevalets pour un distillateur basique c'est quand même pas mal comme ça là il n'y en a pas assez donc c'était dans pétrole brut chevalets et du coup on va s'en faire 3 comme ça voilà une deux je suis un petit peu trop malheureusement je vais pas y arriver voilà on a 3 chevalets de pompage qui devrait accélérer grandement la production de pétrole brut il va nous falloir un stockage bien sûr de pétrole brut donc transport je vais le raccorder comme ça les gars voilà donc on va commencer comme ça on va se faire un petit stockage de pétrole brut ici bien sûr on va faire ça et donc priorité ça va être ça déjà on va commencer par ça pour qu'on puisse récolter déjà du pétrole brut ça va être la priorité absolue et ça après par la suite voilà et la cheminée bien sûr déjà faire ça voilà comme ça déjà on aura le pétrole brut qu'on va pouvoir miner là on a coupé les arbres c'est bon on va être tranquille avec ça là on va terminer toute cette zone et ensuite il ira couper bien sûr voilà on va couper là on va couper là bien sûr là également on va refaire un petit peu plus de place et on ira couper après direction là-bas pour la mine de cuivre pour la mine de cuivre on va commencer à s'accouler comme ça allez on est parti ça va livrer les composants je crois on prend les tuyaux voilà voilà ça vient livrer ce qu'ils ont besoin alors je pense que je vais faire double citernes quand même de pétrole brut on en aura besoin euh c'est là le stockage de bois qui va nous emmerder je pense ça parce qu'il va falloir quand même qu'on stocke pas mal de pétrole brut et du coup ouais il va falloir qu'on dégage tout ça donc le stockage de bois vu que là ça demande quoi là ouais il y a que ces trois là qui demandent du bois ah quoique non non pas celui là c'est uniquement les deux premiers donc il va nous falloir un stockage de bois quand même dans cette zone mais il faudrait laisser passer le tuyau ah putain d'une case quoi euh ouais c'est un petit peu dommage donc si on le raccorde comme ça ouais je crois qu'on peut pas passer comme ça ah si bon ça fait vraiment crade j'aime pas trop voilà donc euh si on le pose comme ça si on le pose comme ça un petit peu sale quand même hein la production comme ça donc euh ah ça m'embête là de faire un truc assez sale on va faire comme ça on va faire comme ça au pire ils pourront aller euh là-bas s'ils veulent on a pas le choix il nous faut un stockage quand même de pétrole brut c'est l'engin et donc celui-là bien sûr de pétrole brut pour qu'il puisse euh on se met ça priorité élevé allez on est parti ok le pique-up n'a pas pu atteindre ok ouais t'as des coups de chers là donc récupérer alors on a une excavatrice en trop là donc du coup elle va aller directement ici pour pouvoir creuser de la terre donc la terre et va faire la production de briques également Parce que là, la tour, il ne doit pas rester grand-chose. Ouais, on n'a plus de briques. Donc là, si on n'a plus de briques, ils ne peuvent plus construire de composants de construction là-bas. Et ça va vite nous mettre dans la merde. Donc, il va falloir la production de briques, les gars. On va démarrer ça. Donc, on va se faire un récupérateur de pluie, on va dire, par là. Il va nous falloir également un stockage. Donc là, ça va être de l'eau, bien sûr. On va garder ça plein, le maximum. Et la briquetterie, on va s'en faire. Donc, il nous fera un raccordement de tuyaux d'eau. Et du charbon, bien sûr. On va peut-être s'en faire deux. On va s'en faire deux, comme ça. Donc là, il nous faut de la terre, du charbon. Et de l'eau, bien sûr, dedans. Vraiment, bon choix. Il nous en faut 50, comme ça. Je ne suis pas sûr. Ok, comme ça. Ça demande pas mal de composants. J'espère qu'on va avoir assez. Donc, toi, déjà, tu vas aller là-bas, creuser un petit peu de terre. Et du coup, on va refaire l'étudio. Alors, je vais peut-être faire plutôt comme ça, les gars. Comme ça, on pourra reprendre après cette sortie pour l'autre, justement. Et là, tu vas aller directement t'alimenter ici. Voilà. Donc ça, je pense qu'on est bien. Donc, le récupérateur d'eau, pardon, on va le faire directement. On va faire livraison rapide. Ça, je veux que ce soit fait également. Qu'on ait le stockage d'eau le plus rapidement possible. Ça, avec la production de briques. Allez. On fait livraison rapide. Il nous en reste plus que 21. Ça va être chaud. Mais il nous faut absolument les briques. Sinon, on est vraiment très, très mal, les gars. Et priorité élevée pour la production. Ça, c'est obligatoire d'avoir ça. Donc là, maintenant, la prochaine fois qu'il va pleuvoir, ça va se stocker là-dedans. Donc, production, nouveau réfugié, pardon. Donc, on récupère un petit peu de carburant. Ça, c'est plutôt cool. Un petit peu de plaque également, de cuivre, de caoutchouc. Et là, on arrive pratiquement au max. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ça sur pause. On va récupérer déjà un gars. Et du coup, il va nous falloir plus de logements. On est à 30 ouvriers. Donc, pour l'instant, ça va. Et bien sûr, on va se faire le chevalet de pompage. Pour l'instant, je n'ai même pas assez de composants, les gars. C'est une catastrophe. Il nous en manque un. En plus de ça, le tuyau n'est pas fini non plus ici. Donc, il va falloir qu'on passe ça. Allez, let's go. On va faire ça. Bon, on n'est pas trop mal. Pour être franc, quand même, on est bien. Maintenant qu'on a les stockages en vrac, j'ai bien envie de faire un petit stockage ici de charbon. Comme ça, ça irait directement de la mine à un stockage ici de charbon. Ça, je veux que ce soit plein absolument ici. Donc, ils vont me stocker du charbon là. Ça, ça va éviter au pick-up de faire des allers-retours à chaque fois pour passer ici et puis refaire le plein à chaque fois de pétrole. Vous voyez un petit peu le délire. Ça prend pétrole énormément comme ça. Donc là, la briquetterie, ça devrait être en production. Sauf qu'on n'a pas reçu d'eau pour l'instant. Le stockage est complètement vide. Et là, il va nous falloir un petit stockage de terre également ici. On n'aura pas le choix. Donc, stockage de terre. J'ai bien envie de faire un stockage comme ça en vrac ici. Et un stockage de terre également de ce côté. Comme ça. Voilà, terre, gardé plein. Gardé plein et importation. On va mettre ça sur 1, bien sûr. Très important que les camions déversent la terre ici. On en aura tellement besoin pour les briques après. On pourra utiliser les convoyeurs, bien sûr, dedans. C'est ça qu'il faut. Alors ici, est-ce qu'on peut construire ou pas, là, le dock. Bord de commerce. On va regarder. Il y a du mieux, mais ce n'est pas encore ça. Il va falloir encore attendre un petit peu. Pour l'instant, il ne faut pas qu'on soit en panne de carburant ou quoi. Parce qu'on ne peut rien acheter, en fait, au village voisin. Donc, on ne peut pas construire ça. Donc, il faut qu'on soit encore autonome. On n'a pas le choix. Donc là, on reçoit un petit peu de terre ici. Tant mieux. Et il pleut. Donc là, ça y est, pour l'eau, on va être bien. On a du charbon. Voilà. On va recevoir maintenant des briques. Il était temps. On n'avait plus beaucoup de briques. Et donc, plus de briques, plus de composants au niveau 1. Et on ne pouvait plus rien construire à cause de ça. Donc là, il fallait absolument qu'on fasse ça. Donc là, le stockage d'eau devrait se remplir au fur et à mesure quand il pleut. Ah bah oui, bien sûr, c'est vrai. Il faut une cheminée. Alors, la cheminée. Voilà. Donc, il nous en faut 10 composants. Ok. Donc, priorité 1, bien sûr. Est-ce que ça construit là-bas ? C'est pas sûr. Ouais. Il n'y a plus de briques du tout là-dedans. Donc, on ne peut pas refaire de composants. Donc, on va retirer les boosts. Pour l'instant, ça ne sert à rien que ça prenne des points d'unité pour rien. On va déjà remonter un petit peu les points d'unité ici. Et là, il nous faut absolument... Ouais, on va avoir un petit problème là avec les composants de construction, les gars. On n'a plus de briques du tout. On va peut-être virer ça, justement, pour récupérer un petit peu de composants de construction. On aura besoin de composants de construction qui viennent retirer. Et il faut absolument qu'ils construisent la cheminée là-bas. Donc, ils vont peut-être la construire. Il faut peut-être partir pour enlever ça là-bas. Absolument les 10 pièces de construction ici. Qu'est-ce qu'ils vont là ? Ouais, ils m'envoient ça à la cheminée. Excellent. Allez, encore un peu. Voilà. Donc, la cheminée est construite. Parfait. Donc ça, on ne va pas y toucher maintenant. On va reconstruire, bien sûr, tout ça. Maintenant que les briques sont relancées. Allez, construction, construction. On va essayer de finir tout ça. Alors, ici, c'est fini, ça. Excellent. Donc, priorité 1. Il va falloir du carburant. Le pétrole brut, on va pouvoir en pomper prochainement. Alors, les briques. Ouais, on en produit. Excellent. Donc, on va mettre un petit boost ici. Vraiment, les briques, c'est le nerf de la guerre également. Pas mal de choses à faire là, les gars. Mais bon, là, on a une production qui est lancée quand même. On a quoi alors en stockage ? Pas grand-chose en eau. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup. Là, ça demande 5 ans. C'est énorme. Pour l'instant, ça, on ne va pas y toucher. On ne va pas construire ici. On va se faire quand même le petit stockage le plus rapidement possible de terre là. Pour l'instant, ça, on ne va pas y toucher non plus. Comme ça, ils pourront mettre de la terre à profusion là, à côté de la briquaterie. Là, il pleut un petit peu, c'est bien. On va pouvoir faire un petit peu plus de composants de construction. Voilà, ça produit. Donc, il nous faut pas mal de briques. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, ça remonte un petit peu. Il faut absolument qu'ils emmènent ça là-bas pour les chevalets de copage. Allez, on va construire ça en priorité. Il faut du pétrole brut. On va commencer par pomper du pétrole brut. On est parti. Caoutchouc synthétique, c'est bon. Ça a été recherché. Voilà, donc on a une nappe de combien là ? 80 millilitres. Ok. On a ce qu'il faut. Voilà. Donc là, le stockage, ça va se remplir gentiment. Donc, on puise du pétrole brut. Maintenant, il va falloir le raffiner. Et ça, ça va être une autre affaire, ça, les gars. Donc, le charbon est produit. Ça, c'est bon. Il va falloir absolument le stockage, là, qu'on finisse ça. Et donc, on va faire l'eau usée, bien sûr. Là, on va construire ça, les rejets d'eau de mer. Comme ça, lui, il est prêt. On a la cheminée. Tout est prêt, voilà. Il faudra, à la sortie, bien sûr, du carburant raffiné pour mettre ça dans un grand stockage. D'ailleurs, on va pouvoir se faire ça. Alors, il est arrivé, et la sortie, ici. OK. Là, on est bien. On va mettre du carburant là-dedans. Et on va essayer de garder ça plein absolument. Donc, il va nous falloir un tuyau. Voilà. Raffinage du cuivre, c'est recherché. Et en plus de ça, on a fini le stockage. Donc là, ça doit... Voilà. Ça raffine du pétrole, du carburant. Ça devrait augmenter un petit peu le stockage de carburant. Excellent. On est à 262, maintenant. Parfait. Voilà. Ça, ça va être construit. Donc, on est sur deux chevalets, maintenant. Allez, ça construit, c'est bien. On va enlever la pose sur ça. Il va pouvoir aussi construire ça en priorité. Ça, c'est une priorité absolue pour le carburant. On va se faire ça, les gars. Voilà. On a le tuyau. Donc, ça va pouvoir ramener du carburant raffiné, ici. Et maintenant, notre usine est lancée. Ça, c'est bien. Donc, là, on est au maximum. On ne peut plus produire de carburant. Il va falloir absolument que ce soit fait là. Et là, c'est pareil. On peut avoir du composant. Voilà. Ça produit. OK. Donc là, on va faire ça direct. Comme ça, le pétrole brut sera raffiné sur les deux chevalets. Donc, ça va y aller, maintenant. Voilà. On voit que ça monte, là, le stockage parfait. On commence à mettre des matériaux de construction dedans. Comme ça, on aura notre premier stockage de carburant raffiné. Donc, ça y est, la production d'essence est lancée. Enfin. On est bien. Là, on est bien partis, les gars. Ça, ça fait plaisir. Les briques, on en est où, là ? 24. OK. Ça produit bien. Parfait. L'eau, c'est un petit peu galère. Le stockage de terre, on est encore très loin d'être vraiment au maximum. Et là, il va nous falloir absolument la deuxième également, le briques. Qui vient déverser, là, je crois. Ouais, c'est ça. On déverse des choses ici. Je pense que c'est du scorer, ça, à vue d'œil. En tout cas, les scorer, ils n'en ont pas trop ce problème-là pour l'instant. Et la tour doit être complètement démontée, maintenant. Ouais, il n'y a plus rien, absolument aucun composant. Donc, on a bien fait de faire ça. D'ailleurs, il va nous falloir également un logement. Donc, on va en refaire un ici. Priorité, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ce n'est pas encore vraiment la priorité absolue. Là, ce qu'il faut, c'est absolument le petit stockage, là, de pétrole raffiné. Pour qu'on puisse commencer vraiment la production de carburant. Allez, on va remettre le petit boost partout pour les composants de construction. Et voilà. Donc là, l'usine va pouvoir redémarrer, bien sûr. Et maintenant qu'on a le petit stockage, là, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Là, ça y est, c'est reparti. Ça démarre, les gars. Parfait. Le pétrole brut, on le reçoit. Le charbon, c'est fait, pour l'instant, par camion. On n'a pas le choix. On n'a pas encore les convoyeurs. Et ça produit du carburant. Puis bidon à chaque fois, c'est bien. On voit que ça ouvre un bien. Il était temps, parce qu'on n'aurait pas commencé par faire ça. On aurait vraiment galéré, là, les gars. Donc, livraison rapide, on va se faire ça absolument aussi. Comme ça, on est sur trois chevalets. Ça devrait être bien. Voilà, ça va pomper pas mal de pétrole brut. On devrait avoir pas mal de stockage grâce à ça. Alors, toi. Ah bah oui, ils sont venus livrer du carburant, parce qu'ils ont repris, en fait, le stockage qu'il y avait sûrement sur le quai. Ouais. Et du coup, maintenant, ils sont bleichés, là, comme des cons. Donc, de toute façon, on va faire un deuxième stockage, les gars. On n'en aura pas assez. Donc, pétrole brut. Raffiné, pardon. On va mettre ça là. Donc, là, ils nous en faut 30, donc, une raison rapide. Parce que là, ça nous prend quand même des camions pour rien. Voilà. Donc, la production de carburant s'est lancée. Ça, c'est déjà bien. C'était vraiment un gros coin noir que j'avais peur sur cette vidéo. Donc, pour l'instant, l'épisode est vraiment bien parti. On a la production de prix également qui est lancée. Donc, la terre est déversée là-dedans. Pour l'instant, on est bien. C'est vraiment en l'eau, là, qu'on galère. Il va nous falloir une pompe à eau très rapidement. Pour pomper la nappe phréatique, en fait. Les briques, on est à 24. Ok. Franchement, on s'en sort pas trop mal. Là, on n'a plus d'eau, donc, ça sert à rien. On va pas redémarrer une deuxième briquetterie pour l'instant. Le stockage de terre, par contre, je le veux. C'est impératif. Comme ça, ils vont pas déverser la terre là-bas, en haute mer. Je veux absolument pour les briques. On passe pas tout ça pour rien. Voilà, ils sont en train de creuser un petit peu les bordures ici. Excellent. On va pouvoir après construire pour l'usine de cuivre, bien sûr. le plus proche possible. Là, on est en train de couper les arbres là. Ok. Tout ça, de toute façon, on va pouvoir couper là. Allez. Donc, on a bien avancé, là, dans cet épisode. C'est bien. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter, les gars. Donc là, le stockage de charbon, d'ailleurs, ça, il va falloir le faire. C'est absolument une priorité pour moi. Donc, on a beaucoup plus de charbon que de terre. Ok. Là, on a un camion qui est en attente. Donc, ouais, on peut plus déverser de charbon parce qu'on n'a pas de stockage, en fait. Donc là, il va nous falloir du stockage de charbon. On n'aura pas le choix. Et après ça, on va pouvoir démonter ça une fois que l'usine de charbon sera vraiment profitable. Pour l'instant, on en est encore loin. Et après, on pourra raser ces deux bâtiments qui nous font gagner quatre ouvriers. Quand même, c'est pas rien. Voilà. Donc, le pétrole est raffiné là-dedans. On a quand même deux cuves maintenant de carburant. Donc, voilà, ça a bien augmenté. On est passé à 300 maintenant de capacité. Excellent. On est très, très bien là pour la production de carburant. Donc, ça, c'est bon. On ne va pas tomber en rade pour l'instant, en tout cas. Et là, il va nous falloir absolument maintenant des briques. Ouais, il nous faut de l'eau. Donc, il faut absolument qu'il pleuve. Alors, les composants de véhicules, ça a l'air de augmenter. Je pense qu'on va encore se faire un petit peu de pick-up, les gars. Maintenant qu'on a du pétrole et toutes ces bonnes choses, on va s'en faire au moins deux et peut-être même une autre excavatrice qu'on aura besoin pour le charbon. Parce que là, le charbon est un petit peu en galère. Allez, ça creuse le fer, ça, c'est bien. Alors, le stockage, là, ça donne quoi ? On a une auto-finie ou quoi ? Ouais. Il reste encore dix composants à livrer. Mais on sera pas mal. Il faut absolument qu'il finisse ça. Comme ça, ils pourront mettre le stockage de charbon dedans directement. Donc, ça fera quand même une petite réserve. Parfait. Ça arrive, là. Encore deux. Deux composants et on sera bien. Donc, ça produit là-bas ou quoi ? J'espère. On va faire une livraison rapide dès qu'on a les deux composants. Et on s'arrêtera là pour cet épisode, les gars. Ça a déjà bien duré et on a bien travaillé. Je trouve que c'était vraiment très propre. Allez, encore deux composants, bordel. Juste deux. Pas besoin de plus. Voilà. Livraison rapide. Donc, comme ça, on va pouvoir stocker du charbon maintenant, désormais, là-bas. Donc, ça, ça va déjà améliorer grandement la productivité de charbon. Parce que là, tout le monde est là en train d'attendre. Donc, on a deux camions d'édité ici. Et ouais, il va falloir absolument qu'on fasse ça. Donc là, on a un problème parce qu'ils ne peuvent plus stocker les pommes de terre. Donc, je pense qu'on a trop de production. On est à 400 partout. Donc, il va nous falloir un autre magasin, bien sûr, ici. Ça, ça va être une priorité. Voilà. Les logements, ce sera une priorité dans le prochain épisode. Donc, voilà, les gars. On va s'arrêter là pour cet épisode. On a bien géré durant cet épisode. C'est vraiment cool. Donc là, le stockage, il restera encore un petit peu de terre à faire. Pour l'instant, on est encore... Ouais, on est bien. On n'est même pas encore à la moitié. Donc, pour l'instant, la terre est en train de s'accumuler là. Parfait. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est vraiment l'eau qui nous manque. En fait, ici, on n'a pas un stockage énorme. Du coup, on ne peut pas produire des briques comme on veut. Il faut attendre qu'il pleuve à chaque fois. Ça, c'est un petit peu chiant. Donc, ce qu'il faudra faire dans la priorité, ce sera les plaques de cuivre dans le prochain épisode. Parce que là, le cuivre, on n'en produit pas. Et du coup, on va avoir un gros problème très prochainement si on ne fait pas de cuivre. Donc, je ne sais pas si je prends le minerai ici parce que là, c'est vraiment plat, le terrain. Donc, on pourrait commencer déjà à extraire du cuivre plutôt par là. Là-bas, ça va prendre trop de temps. On est peut-être plus proche ici pour prendre du cuivre. Mais malheureusement, il faut creuser d'abord ici pour niveler le terrain. Ça, c'est le problème. Parce que sinon, en cuivre, il y a ce qu'il faut. Même sous terre, il y en a encore un petit peu là. Mais ça va prendre trop de temps pour la production de cuivre. Donc, je pense que dans le prochain épisode, on va commencer à faire une mine de cuivre ici. Et commencer aussi à faire les électrolyses de cuivre pour faire du cuivre pur. On fera tout ça. Niveau bouffe, alors là, c'est vraiment parfait. Surtout si on refait le troisième magasin. Ça nous fera 1200 de stockage en pommes de terre. Donc, franchement, on pourra vraiment bien survivre. On n'a que 20 ouvriers disponibles pour l'instant. Donc, il va nous falloir absolument le troisième logement. Ça, ce sera une priorité absolue. Donc, voilà. On a la petite production de carburant qui est lancée. Trois chevalets en plus. Donc, ça, c'est bien. Le pétrole brut qui est coupé au maximum. Et il va nous falloir une fabrique de caoutchouc. Donc, là, la fabrique de caoutchouc, on pourra la produire, bien sûr, pas très loin. Je dirais par là, dans ce secteur. Et qu'on puisse stocker du caoutchouc. Parce que là, ça commence à chuter fortement. Et après, pour les convoyeurs, ça demandera énormément de composants de caoutchouc électronique également. Donc, il va falloir une bonne production pour faire tout ça. Sinon, niveau recherche. Donc, là, après, ce sera les convoyeurs, bien sûr. Ça, ce sera une priorité. La pompe à eau également. La station service. Alors, on n'est vraiment pas loin. Mais après, si on fait le cuivre beaucoup plus loin, on aura vraiment besoin de ça. Ça évitera qu'ils fassent des allers-retours à chaque fois là-bas. Et on fera probablement les rotations de culture. La ferme irriguée après. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut. Les plants, je n'utilise pas encore de... Je n'ai pas de workshop pour l'instant dessus. Donc, ça ne sert à rien. On ne va pas débloquer ça. Et après, ce sera la culture de légumes, l'eau de la colonie, bien sûr. Et la production de béton. Ça, on commencera très prochainement ce genre de production. Il nous faudra absolument du sable. Et donc, pour produire du sable, maintenant, ce n'est plus avec les graviers, vous voyez. Ce n'est plus du tout pareil. Il faudra du quartz avant. Broyer du quartz. Et après, avec le quartz broyé, on pourra faire du sable. Vous voyez un petit peu le délire. Donc, il faudra récupérer du quartz pour avoir du sable. Donc, bien sûr, on pourra récupérer du sable sur les bordures de plage, comme là. On pourra récupérer du sable brut, comme ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faudra encore une mine, vous voyez, pour pouvoir faire du sable, justement. Donc, voilà. J'espère que vous aurez aimé le premier épisode de cette saison 2. On est très, très bien parti. En plus, on a le fuel. Donc, ça, c'est excellent. On ne pourra pas tomber en rade, en tout cas, de pétrole. Ça, c'est déjà un gros point. Le charbon, ça devrait monter maintenant, dorénavant, avec le gros stockage qu'on a fait ici. Donc, on va essayer de le garder plein en permanence. Comme ça, après, ce sera dispatché pour les différents... Par exemple, pour le haut fourneau, ça demande du charbon. Donc, on fera un stockage également, par là, de charbon pour pouvoir après le déverser directement ici. Donc, là, c'est pareil. Il faudra un stockage de fer en vrac pour après préparer le futur et pour mettre directement des convoyeurs de la mine de fer ici à directement dans les hauts fourneaux. Voilà un petit peu l'idée. Donc, voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous aurez aimé. C'était Pretorians. N'oubliez pas les likes, vous abonnez à la chaîne. Et je vous dis à bientôt, les Pretorians. Bye bye.